Voilà pour cette vidéo sur tout le matériel dont vous avez besoin pour commencer l'alimentation crue. Bonjour et bienvenue sur Velital Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'alimentation crue. Et aujourd'hui, on va plutôt aborder l'aspect pratique de l'alimentation crue. Je vais donc vous présenter tout le matériel dont vous avez besoin pour préparer l'alimentation crue de vos chats. L'alimentation crue, comme vous le savez, c'est à base de viande crue. Et donc pour préparer la viande crue, il va falloir découper la viande crue. Et pour cela, il va vous falloir des couteaux. On a plusieurs couteaux qui coupent bien. Ça s'appelle des couteaux de chef. J'ai aussi celui-là qui coupe beaucoup. Avoir des couteaux qui coupent vraiment bien, ça va vraiment vous faire gagner beaucoup de temps lors de la préparation, plutôt qu'avec des petits couteaux de cuisine qui ne coupent pas beaucoup. Les petits couteaux comme ça de cuisine, ceux que vous utilisez pour couper votre steak, ça va fonctionner. C'est suffisant pour couper de la viande, mais vous allez vraiment perdre beaucoup de temps et ça va vraiment être difficile. Donc je vous recommande vraiment d'acheter des couteaux de chef, de vous renseigner un peu sur les couteaux, d'apprendre un peu comment les aiguiser, etc. Ça vous fera vraiment gagner beaucoup de temps lors de vos préparations. Il faut aussi bien sûr apprendre à s'en servir pour ne pas couper le bout de ses doigts avec les couteaux. Ensuite, avec les couteaux, il faut bien sûr des planches à découper. C'est plutôt évident, mais bon, c'est toujours bien de le rappeler. Il faudra sûrement plusieurs planches à découper. Ensuite, il y a les ciseaux à volaille. Donc ça, ce sont les ceux que j'ai achetés à Carrefour de la marque Laguiole. Et en fait, les ciseaux à volaille, ça va être pour tout ce qu'il faut couper des os. Donc quand il va falloir découper des cailles, des arômes d'apin, découper des coups, des coups de poulet ou des coups de pintade ou des coups de canard, en fait, découper les os, c'est vraiment super difficile et vraiment pas pratique à faire au couteau. D'ailleurs, après, vos couteaux ne sont plus aiguisés, etc. Je vous recommande vraiment de couper les os avec des ciseaux. C'est beaucoup, beaucoup plus facile et ça va vous faire gagner beaucoup de temps lors de la préparation. Donc des ciseaux, vos meilleurs amis lorsque vous préparez l'alimentation de vos chats. Bien sûr, pendant la préparation, il va falloir que vous pesiez les quantités de viande, les quantités d'organes, les quantités d'os, de poissons, etc. Et donc pour cela, il vous faut une balance de cuisine. C'est une petite balance de cuisine électronique toute simple. Et je vous recommande d'en prendre une qui est calibrée au gramme. C'est-à-dire qui fait plus ou moins un gramme de différence. Ensuite, pour tout ce qui est de la préparation, comment organiser la viande, etc. Moi, j'utilise en fait des moules en silicone à muffins, des petits cupcakes quoi. Et dans un de ces moules, je peux mettre environ entre 70 à 80 g de viande, ce qui correspond à une ration journalière pour un de mes chats. Donc quand je congèle la viande, je la congèle dans ces petits moules en silicone. Donc à chaque fois, je mets les morceaux de viande dans les moules en silicone. Je mets tout au congélateur. Après 24 heures, en fait, je peux enlever la viande du moule en silicone et la mettre au congélateur sans qu'elle colle l'une contre les autres. Parce que si vous découpez votre viande en morceaux et que vous mettez tout au congélateur, la viande va s'agglomérer et va coller. Donc après, vous aurez besoin de tout décongeler pour récupérer un morceau de viande. Alors qu'en fait, si je la congèle dans des moules, ensuite je les démoule et comme elles sont déjà congelées et dans les moules, les morceaux de viande ne collent pas entre eux et donc ils sont portionnés pour pour l'oration journalière des chats. Donc là, j'ai un sachet plastique avec dedans mes morceaux de boeuf qui ont été congelés individuellement. Donc là, j'ai un morceau de boeuf que je peux prendre tout seul et ce morceau de boeuf, il correspond à une ration journalière de viande pour Néline ou pour Traline. Donc voilà, j'ai un sachet de morceaux de boeuf congelés individuellement, qui ont été congelés dans les moules à muffins et ensuite, après 24 heures, je les mets dans les sachets plastiques. Et d'ailleurs, je réutilise les sachets plastiques comme ça, je ne gaspille pas du tout de plastique à chaque fois puisque je réutilise les mêmes sachets plastiques. Voilà. Pour tout ce qui est organes, je vais utiliser ces bacs à glaçons en silicone comme à peu près un glaçon du bac à glaçons. Ça va correspondre à la ration journalière d'organes d'écharpe. Donc dedans, je peux mettre le foie et l'autre organe et ça tient parfaitement. Et pareil, même concept que pour les moules en silicone. En fait, après 24 heures, je les démoule, je les sors du bac à glaçons. Après 24 heures au congélateur, je les sors du bac à glaçons. J'ai mes petits morceaux d'organes qu'ensuite je mets tous ensemble dans un sachet plastique et ils ne vont pas coller dans le congélateur. Donc très pratique pour les organes. Ils utilisent aussi par exemple pour le cœur ou même si vous avez un liquide à congeler comme la myoglobine, vous pouvez congeler dans un bac à glaçons et ensuite l'utiliser comme des petits glaçons. Donc ça c'est vraiment pratique. Ensuite dans les autres objets, il va y avoir les tapis en silicone. Là je les mets sur une grille de mon four. Et donc pareil, c'est toujours le même concept qu'avec les moules en silicone ou les bacs à glaçons. Je mets les aliments sur le tapis, je les mets au congélateur et je les mets de façon à ce qu'ils ne se touchent pas. Et donc ensuite ils sont congelés individuellement pour ne pas qu'ils se collent entre eux. Donc ça je vais utiliser par exemple pour les eaux charnues, les petits poissons, des choses comme ça. Donc adapté en fonction des cas. Mais c'est vraiment super pratique pour congeler individuellement les aliments. D'ailleurs on l'utilise aussi pour nous les humains. Donc le tapis en silicone, vraiment très pratique. On ne le voit pas parce qu'il est sur le côté, mais il vous faudra bien sûr un congélateur pour nourrir vos chats au cru. Parce qu'en fait si vous n'avez pas de congélateur, ça veut dire qu'il faut que vous préparez les rations de votre chat au jour le jour. Ce qui va vous demander vraiment beaucoup de temps. Et ce que font la plupart des gens en fait, c'est comme moi, c'est juste d'acheter la viande etc. En grande quantité, de tout préparer et ensuite de congeler. Et d'avoir plus qu'à décongeler chaque jour les rations quotidiennes de vos chats. Donc avoir un congélateur, c'est un peu obligatoire. Je sais qu'il y a des personnes qui s'en sortent sans congélateur. Il y a aussi des services qui font toute la préparation pour vous. Du genre Primastin ou Q-Wild. Dans les cas où vous n'avez pas de congélateur, vous pouvez utiliser des services comme ça. Mais sinon avoir un congélateur, c'est pratiquement obligatoire lorsque vous nourrissez vos chats au cru. Au début, quand j'avais que Néline, on n'avait pas un congélateur que pour elle. On lui avait juste réservé un ou deux tiroirs de notre congélateur aménagé. Si vous avez le frigo au-dessus avec le congélateur en dessous, en général il y a trois tiroirs. Et il me semble qu'on lui avait dédié un tiroir ou deux tiroirs dans le congélateur. Et ça suffisait parfaitement juste pour un seul chat. Après pour Praline, on a décidé de prendre un deuxième congélateur. C'était plus parce que nous aussi en tant qu'humain, on utilise beaucoup le congélateur. On congèle beaucoup de choses parce qu'on cuisine beaucoup. Donc il nous fallait vraiment un deuxième congélateur. Ne vous inquiétez pas au niveau du prix et tout ça. Les congélateurs qu'on a par exemple, on l'a acheté d'occasion sur Le Bon Coin à 80 euros. Sachant que c'est quand même un congélateur qui est relativement grand. Donc sachez que les congélateurs se trouvent assez facilement d'occasion sur Le Bon Coin, sur Facebook Marketplace. Vous pouvez vraiment trouver un congélateur à un prix abordable si c'est un point limitant pour vous. Sinon, si vous ne pouvez pas acheter un congélateur, vous pouvez partager votre congélateur domestique avec vos chats. Et là, il faudra seulement faire des préparations plus souvent. Donc en gros, plus votre congélateur est grand, plus vous pouvez stocker beaucoup. Et moins souvent, vous avez besoin de préparer l'alimentation pour vos chats. Mais donc le congélateur, c'est plutôt obligatoire. Et ensuite, bien sûr, il vous faudra aussi un chat. Coucou Praline. Praline, fais coucou à la caméra. Moi, je vous présente Praline. En fonction de comment vous préparez les rations de vos chats, si vous préparez tout d'un coup, il vous faudra aussi sûrement des tupperware. Par exemple, si vous préparez d'un coup 20 jours de nourriture pour vos chats, il vous faudra sûrement 20 tupperware. Utilisez des tupperware à la place de sachets plastiques. Ça vous évitera de faire du gaspillage puisque les tupperware, vous pouvez les laver et les utiliser. Personnellement, avec la façon dont je prépare l'alimentation des chats, je n'ai pas l'utilité des tupperware. Mais je sais que beaucoup de personnes ont utilisé et ont besoin de tupperware pour préparer l'alimentation de leurs chats. Un dernier aspect très important de l'alimentation crue, ça va être tout ce qui est l'aspect sanitaire et hygiénique. Donc, bien sûr, il va vous falloir du désinfectant et des nettoyants pour toutes les surfaces qui vont être en contact avec la viande crue. Donc, ça c'est comme quand vous cuisinez de la viande crue pour vous-même. Il faut ensuite désinfecter et laver toutes les surfaces qui ont été en contact avec la viande crue. Donc, pour moi, pour tout ce qui est surface de la cuisine, j'utilise... Bon, ça c'est le dégraissant. Voilà, c'est celui-là. Pour tout ce qui est surface de la cuisine, j'utilise ce désinfectant, toute surface, tout simplement. Ensuite, pour tout ce qui est couteau, planche à découper, moules à glaçons, etc., tout ça, ça va aller au lave-vaisselle ou laver avec du liquide vaisselle. Et pour tout ce qui est surface, sur le sol, en général, je vais plutôt utiliser du vinaigre d'alcool à 14 degrés. Donc, c'est pas du vinaigre... Enfin, c'est du vinaigre blanc d'alcool à 14 degrés. Donc, c'est pas celui qu'on mange, c'est vraiment celui pour faire du nettoyage. Et je vais aussi utiliser un nettoyeur vapeur qui, comme ça nettoie la vapeur, ça nettoie à 100 degrés et ça tue toutes les bactéries. Et bien sûr, plein d'éponges, de préférence, vous séparez les éponges pour tout ce qui est viande crue et les éponges pour tout ce qui est pas viande crue. Ne pas oublier de se laver les mains avec du savon. Ça, c'est pour toutes les précautions d'hygiène qui sont très importantes. Comme la viande crue, ça contient des bactéries. Voilà pour cette vidéo sur tout le matériel dont vous avez besoin pour commencer l'alimentation crue. Pour résumer, il faudra très probablement un congélateur. Pas forcément un congélateur entier, juste quelques tiroirs, ça peut suffire si vous avez un seul chat. Il vous faudra ensuite tout le matériel de découpe, c'est-à-dire des couteaux qui coupent, des ciseaux à volaille, des planches à découper. Ensuite, il vous faudra tout le matériel pour tout ce qui est préparation. Donc ça peut être des moules en silicone, ça peut être des tupperware, ça peut être des bacs à glaçons. Ça va vraiment dépendre de ce qui fonctionne pour vous, ce dont vous avez besoin. Et ensuite, ne pas oublier tout ce qui est matériel d'hygiène et de nettoyage. Donc du désinfectant, du savon, du liquide vaisselle, etc. Ne pas oublier de tout bien nettoyer après avoir manipulé la viande crue. J'espère que cette vidéo aura été utile. On se retrouve prochainement sur le Létal Carnivore pour une prochaine vidéo. A bientôt !